Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fait des cookies. Donc, j'ai une boîte Nestlé pour faire 16 cookies. On verra si on arrive à faire les 16. C'est tout bête. Il y a deux sachets. Un avec la préparation de farine. Un avec les pépites. Il faut du beurre et un œuf. Donc, on va commencer par ce qu'ils disent. Il faut faire fondre une cuillère à soupe de pépites au micro-ondes. Allez. Alors, à un moment, c'est assez rapide à faire. Préparation, 5 minutes. Donc, on va faire fondre ça. Et donc, maintenant que c'est fondu, je vais le faire vraiment le plus basiquement possible. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais simplement mettre la préparation. Voilà. L'œuf. Il y a des instructions, mais ce n'est pas forcément clair clair. Alors, je n'ai pas de beurre. J'ai que l'oméga 3. Ça fera l'affaire. Voilà. Et on mélange tout ça. Voilà. 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 C'est parti. C'est parti. Voilà. Voilà. C'est parti tout ça. normalement j'avais juste la quantité nécessaire donc maintenant je rajoute maintenant que c'est bien fait leurs pâtes je rajoute toutes les bonnes pépites on appelle ça des mini palais je trouve ça un peu bizarre allez mini palais bon pourquoi pas ce qui compte c'est qu'au final on a des bons cookies et donc et donc pendant que le four chauffe je vais commencer à faire mes cookies apparemment il en faut il y en a 16 alors on voit qu'ils me correspondent allez 1 2 3 3 4 je vous rassure je vais pas vous laisser la vidéo jusqu'au 16ème 1 alors verdict on en est à 15 un prêt quoi moi j'étais presque mais ces trucs là ils me disent c'est pour 10, 15, 16 on arrive jamais au bon chiffre mais c'est pas grave bon c'est assez régulier mais pour un truc fait à on va dire à l'arrache ça va à quoi voilà donc 8 minutes sont passées on va pouvoir les sortir du four franchement ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal dommage que vous ayez pas l'odeur bon ah ça sent bon on verra après je vois qu'il y a 2-3 endroits où c'est un petit peu noir où le chocolat a un peu cramé mais bon on verra ce que ça donne au goût Charlu et donc après l'effort et le réconfort on va pouvoir passer à la dégustation avec le petit verre de lait qui va bien allez alors je dirais qu'il est vraiment croquant à l'extérieur et tendre un peu à l'intérieur mais ça c'est sûrement parce que il est encore un peu chaud l'avantage c'est qu'il est moins sucré que ceux qu'on achète tout près et on sort vraiment le goût des ingrédients le goût le goût du chocolat sans être sans être pris tout de suite par le sucré parce que c'est trop sucré parce que c'est trop sucré les aventures et les aventures c'est trop sucré